Aaaaaah... Je suis allé faire courir ce petit toutou, voilà, ce matin, et je me suis pris l'une de ces raies d'or dans le cou, c'est incroyable. Donc, si vous trouvez que je fais des mouvements de tête bizarres pendant la vidéo, ben voilà, je voulais juste vous avertir, puis en même temps, vous montrer un peu le chien qui a quand même grandi et tout. Aaaaaah, c'est Max, Max le chien, oui. Aaaaaah, putain, on prend toujours, on prend toujours des voix totalement atroces quand on a un pitou. Oui, voilà. Alors, je préfère quand même avoir une raide heure dans le couple dans les pantalons. Allez, c'est parti! Salut tout le monde, je m'appelle Steaders. Yeah! Je vais essayer de pas trop bouger ma tête. Alors, aujourd'hui, vous m'avez proposé, en grand nombre, le jeu mobile, LAST DAY ON HEARTH Avec mon anglais absolument incroyable C'est un jeu, voilà Je vais juste au moins mettre mes écouteurs Pour que je puisse entendre les fabuleux sons Donc serveur numéro 1, ça se joue en ligne, voilà Vous avez déjà une progression, voulez-vous la reprendre ? Non, je veux commencer du début Alors regardez ça, on est là On est en isométrique Avec un style graphisme un peu diablo, voilà Ça me fait penser un peu à Don't Starve Il y a des zombies, donc évidemment c'est du Walking Dead classique Comme si Walking Dead existe depuis super longtemps Et qui ont fait plein de jeux Donc dans le sens qu'il y a des zombies Il y en a qui courent, voilà Il y en a qui sont plus rapides que d'autres Donc on a quand même une bonne horde Et pourquoi j'ai dit Don't Starve ? C'est qu'on doit ramasser des trucs, voilà Donc des pierres On peut fouiller par exemple la carcasse de ce véhicule Et aussi quand on fait du bruit On peut attirer des zombies, voyez-vous Comme par exemple ici, j'ai un petit veston Je l'équipe, une hachette Je l'équipe De la corde Pas tout de suite parce qu'on peut se remplir quand même assez facilement Rien de mieux qu'un mec comme ça Avec, juste en caleçon Avec une machette Et un manteau Si tu vois ça dans la rue Cours ! Ok ? Donc en fait, ce que je veux vous dire c'est que Regardez, on va faire notre premier meurtre Voilà, putain ce que c'est sanglant Après on peut le fouiller La plupart du temps, eux dans cette région Ont que des cordes Donc là, on doit ramasser Euh... Des baies, voilà Des bâtons Euh... De la pierre Parce qu'on va devoir tout de suite commencer à survivre dans ce jeu Mais je vous le dis tout de suite Ce n'est pas le genre de jeu auquel je vais faire une série Je vous fais uniquement cette vidéo Et ça va être à vous par la suite de jouer J'aime beaucoup le jeu Tel quel, tu vois Je veux dire Mais c'est pas le genre de jeu que je vais jouer Pourquoi ? Parce qu'il aborde l'un des principes Et ça, c'est peut-être juste moi La plupart des gens adorent ça Parce que le jeu, il est super bien Et à peu près tous les jeux mobiles sont comme ça Mais moi, personnellement, j'aime pas ça Vous allez voir Donc, Hachette Je la crée Voilà Donc, pour pouvoir commencer à bûcher des arbres Et une pioche Il me manque trois pierres Voilà Donc, la Hachette On va tout de suite se faire quelques arbres Voilà Donc, l'animation, l'ambiance est vraiment géniale Parfois, il pleut Parfois, évidemment, on a un jour-cycle, jour-nuit Voilà Qui est vraiment excellent Et on doit survivre On peut aussi se faire un arc On peut se faire vraiment un paquet de trucs Rire, de grire, de grire Bon, ici, j'ai mon sac à dos J'en ai pas encore crafté un Parce que pour le faire, on doit être niveau 2 Donc là, je suis déjà presque plein J'ai soif J'ai faim Je peux évidemment m'équiper pour être plus puissant Ensuite, regardez tous les trucs qu'on peut crafter Regardez ça C'est complètement insane Et en plus, il y a certaines choses Comme l'établi, par exemple On peut avoir une douche Un fourneau pour faire cuire des trucs On a vraiment plein de choses Qui nous permettent, en fait De même crafter plus de choses Pour évoluer On peut, bien entendu, fabriquer Voyez-vous ici Des murs comme ça Pour s'abriter, tout simplement Et par la suite Faire des meubles Par exemple, des coffres Pour ranger toutes les choses qu'on trouve C'est vraiment, vraiment complet Et si en plus, votre mobile, par exemple Il commence à se faire vieux Et qu'il y a de la difficulté A faire rouler le jeu Attendez, je vais juste massacrer C'est ton soirée Voilà Vous appuyez sur la petite roue d'entrée Comme ça Et vous pouvez réduire Les graphismes Ce qui est quand même très utile Parce que beaucoup de gens Vont se plaindre parfois Ah putain J'arrive pas à faire rouler le jeu Il crash et tout Parce que la personne A un iPhone 4, par exemple Ou il y a un Samsung Un mobile trop vieux Qui est pas capable de faire rouler Les graphismes Oh fuck Come on Je me suis pris Je pensais que j'aurais eu le temps De cueillir les baies De toute façon, c'est pas si grave que ça Parce que On peut facilement se régénérer la vie Juste en mangeant des baies Voilà Se guérir On peut trouver des trucs de soins Un peu partout Justement Ils ont tout le temps que des cordes Bordel Sauf quand tu sors de la map Je vais vous le montrer tout à l'heure Parce que Je vais me rendre là Jusqu'où Je ne veux plus jouer à ce jeu Voilà Et c'est vous qui allez pouvoir prendre Le relais Donc je sais que c'est un jeu Qui est quand même assez connu Mais peut-être que je vous le fais découvrir Et c'est exactement Ce que je souhaite Voilà Donc je vais prendre Quelques bûches Je vais prendre quelques vivres Et par la suite On se retrouve un peu plus loin Dans la progression Pour vous montrer ce qu'on peut faire J'ai monté de niveau Juste à ramasser des trucs À bûcher du bois À progresser C'est la première chose Que vous devez faire Bien entendu Par la suite Par exemple Je vais Ça me prend une pioche Donc on va tout de suite S'en crafter une Je vais aller dans pioche Créer Là On commence à rentrer Dans ce qu'on appelle Un jeu mobile Vous allez comprendre C'est la partie que je n'aime pas Voyez ici J'ai quatre points en haut Regardez Il y a le petit trou d'entrée Ici Quatre points Alors si par exemple Je veux faire un jardin Je dois apprendre À faire ce jardin Qui me coûte deux points Ensuite par exemple Je veux un sac à dos Parce que je suis niveau 2 Ça va me prendre un point Regardez Je l'apprends On fait ok Ça me prie un point Ensuite J'aimerais bien avoir par exemple Un établi Voilà Donc je vais apprendre Il me reste deux points J'aimerais bien avoir un coffre Pour ranger mes choses Parce qu'on est rapidement rempli Quand on commence à faire des missions J'apprends Il me reste un seul point Et bien entendu Un feu de camp Très utile pour faire cuire sa bouffe Et pouvoir bien manger C'est sûr qu'un jardin Peut être une très bonne chose Mais Pour l'instant Je préfère chercher un peu Donc je vais faire un feu de camp Apprendre Il me reste zéro point Quand je vais monter le niveau Ça commence déjà à être quand même Un peu long Je vais juste avoir Un point Tu vois Sauf que je vais déverrouiller Du stock ici Une radio Une batte improvisée Un collecteur de pluie Un chopper Ce genre de truc Tu vois Sauf que Par exemple Un chopper On peut pas le voir Mais ça peut prendre par exemple Trois points Alors je vais devoir monter De trois niveaux Pour avoir Trois points de compétence Pour apprendre à fabriquer L'un de ces trucs Tu vois Alors C'est pas juste En augmentant le niveau Que tu vas pouvoir le faire Pourquoi qu'ils font ça Pour aller plus vite Et pour aller plus vite Tu peux bien entendu Aller ici Et acheter des trucs Voilà C'est pas un jeu payant Dans le sens que T'es obligé de payer Pour progresser C'est pas ça Tu peux juste aller Par exemple Dans l'équipement Tu paies C'est juste pour te faciliter La tâche Sinon tu vas devoir jouer Vraiment 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 longtemps Pour pouvoir le sécher Qu'est-ce qu'il fout Votre inventaire est plein FUUUUCK Je suis plein Tu vois par exemple Je voudrais faire un sac à dos Il manque deux cordes On va fouiller Ce petit zomzom Et là j'aimerais prendre une corde Mais je suis plein Donc je vais Je vais bouffer une baie Et je vais prendre Les cordes Voilà Et j'espère J'espère Je vais en prendre deux Pour éviter d'être plein On va aller ici On va crafter Le sac à dos Voilà Alors du coup Je le porte Et je me retrouve Avec Euh Deux Quatre Six Huit Huit emplacements De plus Il a vraiment fallu Que je compte ça Ok d'accord Voilà Ma croche Ma croche est fait Ma pioche est fait On va commencer à pouvoir ramasser Par exemple Ça c'est du minerai normal Pour se faire encore plus De roche Pour fabriquer des trucs basiques Mais ici par exemple Je vais pouvoir commencer A piocher du fer Après avec un fourneau Je vais pouvoir faire fondre Le fer Qui va m'être utile Pour fabriquer Des armes Et des choses Beaucoup plus complexes Là par exemple On va pouvoir fabriquer Notre première maison Pour se protéger Bien entendu Donc je m'en vais Ici Voilà Ah attends 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 Je veux que ce soit J'aimerais que ce soit Bien droit Une fenêtre en plein centre Un autre mur Et je crois que ça finit en mur Bingo Voilà Et par la suite dans les meubles Cette partie contient Ah ouais Parce qu'on est à l'intérieur Donc du coup Regardez je suis protégé par ce putti zombie Qui veut venir me manger les couilles Putain Je lui pars pendant un instant Qu'il me fasse mal Ses mains passent à travers le mur Come on Tu sais que je suis derrière un mur Frappe pas dans le vide Comme un con Ok Donc là Je vais juste aller dans mon inventaire Je prends la petite boîte Bâtir Et je place ça à l'intérieur Et voilà C'est fait Je peux donc commencer Arranger du stuff Lors de mes Kites C'est comme ça C'est comme un porc Sale petit con Donc On a fabriqué Notre première maison Evidemment On peut à force d'évoluer Dans le jeu La faire Juste Fucking Immense C'est ça qui est vraiment cool Quand tu progresses Et là La deuxième partie Qui fait que C'est pas vraiment le genre de jeu Oquel que je joue sur mobile Vous allez comprendre Je vais sortir de ma zone Et voilà Et là On a accès A la carte Et ce jeu est en ligne Comme j'ai dit au début Donc regardez ça Donc il y a vraiment Plein d'endroits qu'on peut aller Voilà Donc il y a vraiment plein de choses Et là Juste comme ça Ici Ben voilà On a Dans 23h59 J'ai une horde de zombies Qui va venir attaquer Ma maison Par la suite On peut aller dans des forêts On peut aller visiter des bunkers Ou on peut même aller visiter D'autres joueurs Voilà Qui sont avancés Peut-être même que Juste par curiosité Je sais pas si on voit les joueurs En temps réel J'imagine que si on se fait attaquer On reçoit une notif et tout Donc là par exemple On va aller J'ai jamais fait ça Jusqu'à maintenant Voilà putain je bafouille Donc je vais courir Si je marche Je vais juste pouvoir jouer Dans 18 minutes Moi personnellement Quand je joue un jeu J'aime ça jouer comme Tout le temps Tu vois Si j'ai envie de jouer pendant un heure Je vais jouer pendant un heure C'est ça que j'aime pas De ce genre de jeu mobile Mais la majorité des gens Apprécient bien ce concept Parce que Ça fait en sorte Que tu dois t'occuper De ton jeu Comme un tamagotchi Donc tu fais ça Tu continues à faire tes trucs Pendant la journée Et à un moment donné Tu reçois une notif Tu sors ton téléphone Et là t'es arrivé Tu peux donc continuer Donc là je vais courir Encore une fois Ça va beaucoup plus vite Sauf que ça me bouffe l'énergie Et l'énergie quand j'en ai plus Je peux l'acheter Avec de la vraie argent Pour aller plus vite Tu vois Quand tu paies C'est juste pour aller Plus vite Dans ce jeu Sinon T'attends Et tu peux jouer A 100% Gratuitement A ce jeu Voilà Donc on arrive Bye bye the way Ce n'est pas un placement de produit Ce jeu Je veux dire C'est juste vous Qui me l'avez Ultra proposé Pour que j'y joue Et que je fasse un gameplay Oh le mec a des jardins Welcome Est-ce qu'on peut entrer Ah il faut que je défonce sa porte Putain Le feu de camp Il y a des piquets Pour empêcher Voilà Pour empêcher aussi Les gens de s'approcher Je me suis pris du dommage Est-ce que je peux fouiller Je pourrais voler son stuff Oh my god Et là peut-être Que ça lui a envoyé Une notif On va voir Peut-être que ça lui a envoyé Une notif Pour dire que je suis en train De me promener Dans son jardin Et le mec Va pouvoir Ok d'accord L'outil s'est cassé Oh fuck you Est-ce que Est-ce que je suis en mesure De faire Attends Il faut au moins que je sais Si je crève J'en ai rien à foutre Voilà On se crie une hachette Allez défonce moi cette porte Plus vite Wow Putain C'est pas la porte Je défonce C'est le mur au complet Donc qu'est-ce qu'on a ici On peut pas tourner la caméra Attends Pas de ressources à récupérer Oh il y a même un lit D'accord Wow Un sabre Génial Même une batte Il y a même un pistolet C'est le mec Plus une lampe torche Nan je crois pas que c'est Oh il a commencé à ramasser Des pièces de moteur et tout Moi je crois que ça va sentir Le roussi Le mec Tu dois savoir Qui qui est venu te baiser Et après tu peux aller te baiser A son tour Chez eux Donc Je vais Aller visiter Un autre endroit Juste pour vous montrer Mais ça vous montre En grande partie Le concept Parce que tu as rapidement Fais le tour De ton propre terrain Et tu manques de ressources Et tu dois boire Et tu dois bouffer Donc là je vais courir Parce qu'il me reste encore De l'énergie Voilà Parce que normalement Ça aurait pris 30 minutes De se rendre à cet endroit Et tu as des endroits Qui sont tellement éloignés Que tu dois absolument Avoir une voiture Voilà Pour te rendre Tu vois Il y a déjà des cadavres Et parfois tu croises Des joueurs Comme ça par exemple C'est comme ça Aaaaaah Don Capone Don Capone Attends Attends Est-ce que j'ai Aaaaaah Aaaaaah Ça je crois pas Que c'est un vrai joueur Je crois que c'est juste un bot Le zombie il court Et là j'ai soif Aaaaaah Ok Attends Attends Je vais équiper Il me reste un HP Il me reste un HP Oui bouffe Bouffe Aaaaaah T'auras jamais mangé Autant d'bis dans tes buts Oh Fuck Et là je peux fouiller ce coffre Oh come on Fais chier putain Laisse moi le temps de fouiller Comme je veux Bordel Voilà Je dois dire que cette épée Est fort Agréable à utiliser Du ruban adhésif Du filage Des circuits Probablement utile pour fabriquer Une tonne de trucs Mais voilà Je veux dire Le jeu Est très très cool Mais comme j'ai dit C'est la partie Où on doit toujours être à l'affût de son téléphone Qu'on doit toujours s'occuper pour progresser Si on se fait attaquer Pour pas crever Pour pas se faire piller On doit toujours être là C'est comme les jeux de ferme Que tu dois t'occuper de ta ferme Et que si par exemple T'es 5 minutes en retard sur ta récolte Bah tu te fous ta récolte dans ton cul C'est ça que j'aime pas Tu vois C'est ça que j'aime pas des jeux mobiles Mais je dois dire que le jeu A un formidable potentiel Je le répète encore Mais voilà J'ai juste pas envie De passer mon temps A m'occuper De ma base Et que évidemment Plus que t'es rendu loin dans ce jeu Que t'es rendu avec une espèce de Des guns Des mitraillettes Ce genre de truc Des portes en métal Avec des bunkers Parce que tu peux même engager Des employés et tout Des snipers Je sais pas moi Tout ce qu'il te faut pour protéger Ben c'est comme n'importe quoi Les gens qui AHHHHH FUCK AHHHHH Oh merde Ah ben commande 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 J'ai besoin de machette Qui peut Mais vous allez arrêter de me faire Y'a une bande de salope Je vais te mettre 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 Oh fuck Je suis dead Tant en vie Un jour 4 jours Ok Et 4 heures Et si je fais ressusciter Ça me ramène à ma maison Et je vais avoir perdu Genre tout mon Oh putain Ok Je reviens en caleçon Ben je vais avoir tout testé Voilà Mais au moins je ne perds pas ma base Mais je sais pas si un joueur arrive Il peut tout simplement tout exploser ta maison et tout C'est euh voilà Quand c'est vraiment du gros multijoueur comme ça Ou comme je dis tu dois toujours protéger tes trucs Ça me fait chier de Je sais pas moi Ça fait deux mois que tu joues au jeu T'es super euh Je veux dire T'es super équipé Et là t'as des joueurs qui arrivent Et qui te défoncent tout ton travail Qui te volent Qui te pillent C'est chiant Et en même temps c'est ça le but du jeu C'est le fait de s'en occuper Et qu'après ça TOI Tu t'en vais dans leur base par exemple Tu les défonces Tu leur voles des trucs à ton tour Donc c'est un peu comme dans Walking Dead Ouais dans Walking Dead c'est un peu le même principe Il y a toujours de la merde Et c'est le fait qu'il y a de la merde Qu'il y a de l'action S'il y aurait rien Ce serait dommage Donc voilà Alors c'est tout J'espère que vous avez aimé ce jeu Peut-être je vous ai fait découvrir un truc Peut-être allez-vous perdre votre vie Jouer à ce jeu Parce que c'est le genre de truc Qui vous rend bien accro Si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre un like Voici deux vidéos Vous pouvez aller regarder Sinon clique sur mon logo Pour rejoindre l'écurie Et pour ne pas manquer mes prochaines vidéos Alors sur ce Tenez-vous bien Je vous aime très fort Et à la prochaine Bye bye